Bonsoir, bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo. Voilà, la vérité finit toujours à triompher. On vous parlait dans ces deux jours, les opérateurs économiques ont été convoqués parce que l'état n'a rien. Voilà, vous pouvez aller sur Mosaïque, parce que quand on parle, on dit non, on est anti-SERN, les médias en ligne, vous allez voir, convocation des chefs d'entreprise pour recouvrement forcé d'impôts, une solution a été trouvée. Voilà, le patronat guinéen informe l'ensemble des acteurs du secteur privé qu'une solution mettant fin aux convocations non réglementées des opérateurs économiques pour des fins de recouvrement forcé d'impôts et de taxes a été trouvée. En effet, suite à la rencontre du patronat avec le Premier ministre Baouri, en présence du ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que le ministre du Budget, dans l'après-midi du 2 septembre, une commission adopte a été mise en place. Elle veillera à ce que les taxes et impôts soient payés à l'État, écoutez, sans violence ni humiliation. Humiliation, conformément aux dispositions de la loi et du Code général des impôts. Cette commission, qui jouera un rôle de veille, est composée de représentants du patronat et du ministère du Budget. C'est-à-dire, c'est quand nous, on parle, on dit ici, ah non, on n'aime pas le CNRD. Famille, je vous dis que les caisses de l'État, il n'y a rien. L'espoir du CNRD, l'espoir qu'ils avaient, c'était d'avoir les 2 milliards qu'ils voulaient prêter aux Chinois. Et ça, ça a échoué. Simandou n'a pas commencé. Ryo Tinto n'a rien commencé d'abord. Les bandits vont, ils vont avoir 2 milliards. Je vous dis, c'est Dieu qui va sauver le peuple de Guinée. Je vous dis, c'est ceux qui gèrent le pays, qui gâtent complètement. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir dans l'affaire. Je vous dis, c'est Dieu qui va sauver le peuple. Je vous dis, c'est Dieu qui va sauver le peuple. Voilà. Quand on vous disait que plus de 500 opérateurs économiques, en déniant, on les a bloqués toute une journée. Les forcer, lorsque vous faites ça à des opérateurs économiques. Vous vous rappelez, l'année passée, je vous disais que beaucoup d'opérateurs économiques allaient quitter la Guinée. Les conséquences sont là. Beaucoup d'opérateurs économiques ont déjà quitté le pays. Ils sont en Sierra Leone, du côté du Libéria, du côté du Sénégal. La faute de qui ? Parce que des gens qui n'ont aucune notion de la République pensent que non, c'est avec la force qu'on doit gérer le pays. Maintenant, là, qu'on a, ils ont trouvé une solution, ils vont payer, on va les forcer. Hé, hé, CNRD ! Depuis l'indépendance, les bêtises que vous êtes en train de faire, c'est comme ça qu'on gère un pays. C'est comme ça qu'on gère un pays. Quand je dis que vous n'avez aucune notion de la République, c'est ça. On ne va pas comprendre que rien ne va. Le document est là, vous pouvez aller. Le document est là. Hier, ils ont appelé les opérateurs économiques, voilà, les chefs d'entreprise, pour les parler, le ministère du Budget, pour dire, à Mokara Basutra Kui. Hé, 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 hé. Hé, CNRD ! Où vous avez fait une idée ? Hé, hé. Où vous avez fait une idée ? Où vous avez fait une idée ? Où vous avez fait une idée ? Hé, 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 hé. Non ! Non ! Où vous avez fait une idée ? Vraie Yagi. La honte. La honte. Bon. J'espère que vous avez vu aussi vous avez vu aussi du côté de Guinée Games. Guinée Games. Guinée Games. Quand on vous dit, il n'y a rien, Guinée Games, c'est pour l'État presque, hein. C'est pour l'État Guinée Games. Quand les parieurs ont joué, il y a eu beaucoup de gagnants. Et une entreprise qui appartient à l'État guinéen. maintenant, les parieurs ont gagné. Ils ne sont pas en mesure de payer les parieurs. Ça, c'est une entreprise, ça. Hein ? Yagi Ramounaki. Et après, c'est eux-mêmes qui organisent les Jeux. L'État guinéen. Maintenant, les gens ont gagné. Ils viennent dire que non, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. C'est rentré, c'est sorti. Je suis en ligne, pardon. Il y a eu des erreurs. Quand il y a eu des erreurs. Quand ils ont augmenté les coûts. Maintenant, quand ils vont commencer à payer de 2 000 à 2 500 millions. Ça dit, ceux qui ont les gros lots, ainsi de suite. Ça dit, « C'est tout ce qu'ils avaient eu là. » C'est tout ce qu'ils avaient eu là. Ah, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le pays l'a fait pitié. Je ne sais pas. C'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas d'argent. C'est tout ce qu'ils ont. Nos caisses sont vides. Ça dit, il y a un sérieux problème sur mon live là. Où je suis, la connexion n'est pas du tout stable ici. Voilà. Je crois que nous, je vais reprendre le live. On va y render. La connexion n'est pas du tout bonne. Ok. Et une fois que je rentre, je vais reprendre le live. Voilà. Donc, désolé la famille. Je vois vraiment que il y a des difficultés pour faire ce live. Nous, qu'il y a une fois que je rentre à Philadelphie, je ferai le live. Voilà. Merci. Merci. Radaf, Bangoura, Fatima, Taqeïta. Merci à tout le monde. Mohamed Magas. Oulareka, Choua, Mbalizo. Merci à vous. Mohamed Diaba, Kansa, Diaby. Merci à vous. Donc, à tous les patriotes, on a un problème de connexion. Et diakite, diakite. Voilà. Saïd Diallo, je vais rentrer tout de suite là chez moi. Et je vais reprendre le live. Merci à tout le monde. Non, yaya, comptez, je sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501